Bonjour, voici une capsule qui explique comment intégrer le dialogue dans une histoire. Cette capsule s'adresse aux élèves du troisième cycle. Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons utiliser notre imagination afin de créer une suite à l'histoire du ballet. N'oubliez pas d'intégrer du dialogue pour que l'histoire soit plus intéressante. Madame Joanne, je ne sais pas comment faire parler les personnages. Attends un instant Sophie, je viens te voir à ton pupitre. Regarde Sophie, dans la première phrase, tu pourrais écrire deux points et ajouter des guillemets parce que c'est Norbert qui parle. Et dans la deuxième phrase, tu peux mettre un tiret avant de faire parler le chat. Tu dois aussi ajouter une virgule pour séparer les paroles du chat de la narration. Et ici, puisqu'on change d'interlocuteur, tu dois mettre un nouveau tiret. Ça y est, Madame Joanne, j'ai trouvé comment faire! Ah oui? Viens me montrer! Bravo pour ton beau travail! Tu as tout compris! Les élèves! J'aimerais attirer votre attention sur quelques éléments qui vous aideront à écrire la suite de l'histoire. Commençons par la virgule. Une virgule sert à séparer les paroles de la narration. Dans la phrase, il fait beau dehors, dit Joanne. Il est important de mettre une virgule pour séparer ce que dit Joanne. Continuons avec les deux points et les guillemets. Ils servent à faire parler un personnage dans une histoire. Lorsque l'on met deux points, on doit tout de suite ouvrir les guillemets, écrire les paroles et refermer les guillemets. Voilà! J'espère que vous intégrerez ce que nous venons de voir dans la création d'une prochaine histoire. C'est ce qui conclut la capsule qui explique comment intégrer le dialogue dans une histoire. Merci de votre écoute! C'est ce qui est créé par Pau Tune.